bonjour à tous bienvenue sur my travel project je te retrouve aujourd'hui avec une carte du monde à gratter accroché à mon mur et je pense que tu as compris le principe de la vidéo je viens de recevoir cette carte et on va gratter ma carte du monde ensemble aujourd'hui alors pour la petite histoire j'avais déjà une carte du monde à gratter il ya quelques années que ma soeur m'avait offert sauf que 1 elle était beaucoup trop grande de deux le fond était blanc et le blanc et bien c'est très salissant et donc forcément au fur et à mesure des années bah elle s'est complètement dégradé et honnêtement quand tu la regarde maintenant même si ça me rappelle plein de souvenirs j'ai pas très envie de l'encadrer et de l'accrocher au mur donc je me suis dit que j'allais recommander une autre et donc j'ai pris cette carte là je l'ai trouvé sur amazon le fond est noir c'est exactement ce que je voulais et je me suis dit que ça serait pas mal de gratter cette carte du monde avec toi pour te raconter les pays dans lesquels je suis allée donc j'ai pas nécessairement fait de vidéos sur ma chaîne faut savoir que j'ai eu quand même la chance de pouvoir pas mal voyager quand j'étais plus jeune avec ma famille donc forcément c'est des voyages que j'ai pas relaté sur cette chaîne ou sur mon blog donc c'est aussi de ça dont je vais te parler aujourd'hui donc je tiens aussi à dire que cette vidéo m'a été grandement 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 inspiré par une anglaise et une canadienne donc l'anglaise c'est celle que je regarde tout le temps et donc j'ai déjà parlé sur ma chaîne qui est christiane rizmann de la chaîne backpacking bananas et la deuxième c'est nadine de la chaîne de voyage hey nadine donc voilà j'ai clairement pas inventé un concept j'ai juste trouvé la vidéo plutôt sympa donc je me suis dit que j'allais le reproduire aujourd'hui alors avant de commencer à gratter un truc que je voulais te montrer sur cette carte c'est que tu as aussi des parties du monde en fait qui sont zoomés histoire de pouvoir mieux gratter donc par exemple là j'ai toute l'europe où j'ai quand même la possibilité de gratter par exemple la france ou l'allemagne mais j'ai aussi cette zone là en fait qui est juste le continent européen un peu plus zoomé qui me permet de gratter plus facilement c'est sûr que par exemple le lichtenstein si je pouvais le gratter peut-être plus facile de gratter sur cette zone là que sur cette zone là donc j'ai une pièce de 2 dollars canadiens avec moi et je vais commencer à gratter tout de suite et le premier pays que je vais gratter forcément c'est la france vu que je suis née en france donc je suis née le 9 mars 1994 à paris si tu calcules bien j'ai donc 26 ans depuis à peu près un mois alors le seul problème de ces cartes là je trouve c'est que pour l'europe par exemple même si là tu as une zone zoomé à partir du moment où tu grattes la france en fait tu as direct gratter l'endorre et monaco avec parce que c'est tellement petit qu'ils sont même pas mis sur les cartes donc je pense que je peux déjà le dire je ne suis jamais allé ni à monaco ni en andorre comme ça au moins tu le sais donc là pour l'instant je te gratte juste la france c'est bien parce que je vais te raconter des anecdotes en même temps genre tout à l'heure j'ai envoyé un message à ma mère pour savoir où est ce que j'étais partie comme premier pays dans ma vie parce que forcément bah j'en savais rien alors je sais par exemple que j'ai fait un voyage quand j'avais genre quatre ans en martinique honnêtement je m'en souviens pas du tout et puis en plus la martinique bah c'est la france donc c'est pas un pays étranger et elle m'a dit qu'avant la martinique en fait j'étais jamais sortie de france chose que je ne savais pas du tout et donc comme je te le disais juste avant mon premier voyage hors de france métropolitaine mais toujours en france c'était dans les dom dom et je suis partie en martinique c'était en 98 et donc j'avais quatre ans au moins c'est facile à gratter un allez hop en deux secondes c'est fait et est ce que je peux le gratter ici pas que je me trompe et donc finalement le premier pays étranger que j'ai visité et bien même si on se souvient plus trop de la date avec mes parents c'était l'angleterre donc c'était vraisemblablement entre 98 et 2001 j'aurais bien voulu te mettre des photos d'époque en fait en même temps que je te parle des voyages dont je vais te parler ça va pas trop être possible désolé mais j'essaierai de te mettre là pendant que je parle des photos de moi petite comme ça tu tu auras au moins ce plaisir je me demande avec quoi les gens ils grattent leurs cartes parce qu'on s'entend que la pièce c'est pas le truc le plus pratique je trouve tu vois moi j'ai un peu l'impression que je vais genre niquer ma carte alors mon premier voyage cette fois ci vraiment très loin de france et même en dehors d'europe c'était en 2001 donc j'avais six ans sept ans à peu près et je suis partie aux Maldives avec mes parents on y est parti à noël parce que mes parents voulaient qu'on parte dans un endroit chaud donc on est parti aux Maldives et je m'en souviens très bien d'ailleurs parce que c'était vraiment un vol super long et qu'avec ma soeur on était beaucoup trop excités parce que l'avion c'était vraiment genre l'aventure je dirais plus ça aujourd'hui parce que je suis bien moins fan de l'avion maintenant que je l'étais quand j'avais six sept ans quoi pareil les Maldives au moins c'est facile à gratter alors en grattant les Maldives je viens de penser un truc que j'ai pas fait c'est toute cette partie là qui s'appelle The Grand Tour en fait c'est les tampons des passeports de certains pays donc normalement si t'allais dans ce pays là il faut gratter donc je suis en train de regarder et donc dans les pays que j'ai déjà gratter il y a la France et l'Angleterre donc je vais pouvoir gratter ces deux là c'est un peu galère à gratter quand même honnêtement je pense que que ça soit la pièce de 2 dollars ou de 10 centimes j'ai vraiment pas pris le meilleur truc donc l'année suivante en 2002 je suis partie en Italie donc je suis partie à Rome et au Vatican pour aller voir la chapelle Sixtine parce que bien sûr quand tu te retrouves avec un nom pareil à la naissance il faut que tu ailles voir la chapelle Sixtine donc c'est là on est parti on avait passé une semaine en Italie mais on était resté à Rome si je me souviens bien et au Vatican bien sûr mais bon on s'entend que c'est quand même collé je sais qu'en 2002-2003 donc 2002 la première fois je suis partie à Rome avec mes parents et je sais qu'on y est retourné je sais plus si je crois que c'est un voyage différent mais c'était l'année d'après où on est retourné en Italie cette fois-ci à Venise donc en 2002-2003 je suis allée à Rome et à Venise bon j'ai déjà fait une connerie ça fait peut-être dix minutes que la vidéo a commencé grand max j'ai gratté tout le Royaume-Uni ne pensant pas que dedans il y avait genre le Pays de Galles l'Ecosse voilà donc en statut directement je ne suis allée qu'en Angleterre voilà donc en effet j'ai gratté tout le Royaume-Uni mais ne prends pas ça en compte je n'ai jamais mis les pieds ni en Ecosse ni au Pays de Galles en vrai ça c'est grave ma question genre quand tu as une carte du monde tu grattes tout le pays ou pas tu vois tu vois par exemple pour le Canada et les Etats-Unis tu peux gratter par état ou par province parce que il y a la délimitation qui est faite sur la carte mais on s'entend que genre j'ai pas visité toute la France mais j'ai quand même gratté toute la France donc est-ce que je devrais gratter toute l'Italie sachant que j'y suis retournée après moi je pense que je dois gratter toute l'Italie je sais pas ce que les gens ils font moi je pense que je gratte toute l'Italie mais après genre faut quand même quand même dire où tu allais tu vois enfin faut pas commencer à dire oui j'ai fait le tour de l'Italie en Vespa et tout ça je crois que je vais tout gratter aussi parce que genre c'est plus esthétique tu vois et puis on s'entend le continent européen c'est une tannée hein pourquoi on a des pays aussi petits sans déconner ? donc en 2003 l'année d'après quand j'avais 9 ans comme je te disais je suis partie de nouveau en Italie je suis partie à Venise mais c'est aussi l'année où avec ma famille et des amis de mes parents on est parti en Irlande et avec mes parents je suis aussi partie à Agadir au Maroc le Maroc c'est un pays où je retournerai bien aussi la dernière fois que je suis allée au Maroc c'était en 2016 c'était en décembre 2016 et j'étais à Marrakech et c'était vachement cool comme pays la bouffe est tellement bonne laisse tomber bon alors pour le Maroc histoire que je fasse des précisions juste à côté du Maroc il y a ce bout de terre je ne sais même pas si c'est considéré comme un pays je ne pense pas par les nations unies je crois que c'est un territoire qui a été annexé par le Maroc qui s'appelle le Western Sahara j'arrive même plus à le traduire en français c'est ridicule on s'entend que je vais pas le gratter j'ai jamais mis les pieds même si ça fait partie du Maroc foncièrement il y a une délimitation en fait sur la carte du continent africain dessus donc je vais pas le gratter j'y suis jamais allée non et l'Irlande et l'Irlande j'en ai un souvenir foncièrement un souvenir de gros cliché on était losé dans une famille irlandaise et l'herbe elle était verte coupée à la perfection un terrain de flou le truc donc voilà j'avais 9 ans et c'est mon souvenir de l'Irlande je sais pas si c'est j'ai gratté trop trop loin j'ai gratté l'Irlande du Nord avec je ne suis pas allée en Irlande du Nord voilà comme ça je précise donc en 2004 l'année de mes dix ans je sais que j'ai visité pour la première fois l'Espagne et je suis allée à Barcelone donc ça a été ma première fois en Espagne l'Espagne est un pays que j'adore que je trouve magnifique et où je retournerai bien d'ailleurs bon alors je gratte tout le pays mais à cette époque là j'étais allée qu'à Barcelone j'ai pas envie de vous induire en erreur donc je préfère le préciser quand même et maintenant que je parle de l'Espagne j'ai envie de patatas bravas j'étais retournée en Espagne en 2015 chez un de mes potes qui était en Erasmus à Madrid et j'ai découvert à cette époque là le pan con tomate tellement bon en fait je me rends compte que je voyage beaucoup avec la bouffe genre pour moi tu vas pas dans un pays sans goûter une des spécialités locales tu vois donc par contre les baléares tout ça les îles d'Espagne faut pas les gratter j'y suis jamais allée et en 2004 j'ai également eu l'occasion de découvrir mon deuxième pays en Afrique donc sur le continent africain qui est la Tanzanie je suis partie faire un safari avec ma famille et c'est marrant parce que je pense que c'est d'ailleurs vraiment l'un des premiers voyages où j'ai vraiment des souvenirs quand même plutôt plutôt clairs en fait honnêtement je retournerai tellement faire un safari genre vraiment je sais que depuis plusieurs années par exemple la Namibie c'est un pays qui m'attire trop pour faire un safari ou juste pour visiter d'ailleurs mais c'est vraiment un type de voyage que je referais ça serait de repartir faire un safari parce que j'ai trouvé ça magnifique et c'était des paysages dont je me souviendrai mais je pense mais tellement longtemps même si bien sûr à 10 ans j'aurais pas les mêmes souvenirs que maintenant à 26 et c'est d'ailleurs quand j'étais en Tanzanie que j'ai pris pour la première fois de ma vie le médicament contre le paludisme ou la malaria dépendamment de comment tu l'appelles c'était des je me souviens c'était des gélules que tu devais prendre une semaine avant de partir pendant toute la durée de ton voyage et pendant une semaine après un truc comme ça et ça m'a rendu malade horrible je me souviens même un matin j'étais tellement mal genre vraiment je vomissais mes tripes mon père il a dû rester avec moi voilà pour voir si si ça dégénérait pas et ma mère et ma soeur elles sont partis faire le safari donc mon père et ben il a dû rester avec moi pendant que je vomissais tout mon corps là franchement papa respect parce que je pense que entre garder ton enfant de 10 ans qui est en train de vomir et aller faire un safari t'as pas gagné au change en 2006 donc c'était à la fin de ma première année de collège je suis partie dans l'ouest américain avec mes parents et des amis de mes parents pendant trois semaines je sais qu'on a fait quatre états américains on est d'abord arrivé à san francisco donc en californie et après on a fait un road trip dans les parcs nationaux de l'ouest des états unis en passant donc par le nevada l'arizona et l'utat franchement on a vu des paysages j'avais 12 ans en tant que j'ai quand même des souvenirs à 12 ans mais pourtant c'est un trip que je referais mais alors sans hésiter c'était c'était vraiment cool je pense qu'aussi ça m'a plu parce que c'était au moment où vraiment je commençais je veux pas dire à bien parler anglais mais à mieux parler anglais ou en tout cas à comprendre un minimum à pouvoir je sais pas commander un coca tout seul dans un resto quand on était aux états unis donc forcément je pense qu'il ya eu un peu plus d'attrait pour ce voyage là pour moi je sais que les états unis c'est un peu un pays à double tranchant c'est à dire soit on en rêve soit ça nous rebute je sais que c'est un peu un pays qui fait qui fait débat on va dire je sais pas si vous c'est un pays qui vous tente au niveau des parcs nationaux pas de la culture spécifiquement ou la nourriture ou quoi que ce soit plus au niveau des paysages qui à avoir ou des villes qui à visiter je sais pas si c'est un pays qui vous tente moi j'aime bien en fait je trouve que c'est un pays qui a une qui a quand même une diversité de paysages assez importante quoi quand on compare l'est l'est des états unis avec l'ouest ou en tout cas les souvenirs que moi j'en ai de l'ouest américain franchement moi c'est un pays que j'aime bien je pense qu'il ya pas mal de trucs à voir quand même un an plus tard donc en 2007 cette fois ci j'avais 13 ans je suis retourné aux états unis mais c'est cette fois ci justement sur la côte est parce que je suis partie à new york encore une fois bien sûr avec ma famille à 13 ans je voyageais pas toute seule et mon deuxième voyage cette année là ça a été le troisième pays du continent africain que je connais et d'ailleurs le dernier que je connaisse qui est l'egypte je suis partie en égypte pendant deux semaines je me souviens qu'on avait fait toute une croisière sur le nil on a visité le caire les pyramides bien sûr enfin tous les temples pareil c'est un voyage donc je me souviens vraiment bien et j'aimerais beaucoup y retourner parce que je pense que c'est vraiment un pays qui a une richesse historique d'ailleurs quand j'étais plus petit je voulais devenir archéologue j'étais passionnée par l'egypte et quand on est parti en égypte cette période là m'était complètement passé mais c'est vraiment un pays où j'aimerais bien retourner pour vraiment pouvoir l'apprécier à sa juste valeur en fait que je pense qu'à 13 ans je ne l'ai peut-être pas apprécié autant que que j'aurais dû alors je pense qu'il ya un truc dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne ou peut-être genre une fois à tout cassé c'est que quand j'étais ado je partais très très souvent en séjour linguistique je suis partie je crois trois ou quatre fois en angleterre et je suis aussi partie en séjour linguistique à malte c'était la première fois que je partais en famille d'accueil donc en 2008 quand j'avais 14 ans je suis partie pendant deux semaines en séjour linguistique à malte je vivais dans une famille maltaise j'avais des cours d'anglais le matin pendant trois ou quatre heures et j'avais des activités en fait avec le reste du groupe l'après midi pareil c'est aussi un pays où je voudrais beaucoup trop retourner parce que j'étais restée sur l'île de malte alors qu'il y a aussi deux autres îles qui s'appelle gozo et komino sur lesquelles j'ai pas eu la chance d'aller parce que c'était pas prévu dans le programme du séjour linguistique en fait je me rends compte qu'il ya tellement de pays dans lesquels je retournerai alors que j'y suis déjà allée bien sûr mais parce que à l'époque je les appréciais pas de la même manière que je pourrais les apprécier maintenant ou en tout cas j'y voyagerais pas du tout de la même manière pareil en malte en deux secondes c'est gratté un ça c'est facile donc en 2009 à la fin de mes années de collège je suis partie à dusseldorf en allemagne donc je suis partie avec une de mes copines de collège qui était franco allemande qui est toujours d'ailleurs on était parti à dusseldorf parce que sa famille vient de là bas c'est d'ailleurs la seule ville que je connais en allemagne non je connais aussi cologne parce que pendant ce week-end là on était aussi parti à cologne mais c'est les deux seules villes que je connais en allemagne et depuis je n'ai jamais remis les pieds en allemagne et pourtant dieu sait que berlin est une ville qui m'attire mais voilà c'est la seule expérience que j'ai eue en allemagne la même année je suis aussi partie en floride pendant deux semaines on a fait un trip avec mes parents dans tout l'ouest de la floride donc vers miami tous les keys key west sunny belle island aussi donc vraiment tout l'ouest de la floride c'était un trip que j'avais vraiment beaucoup aimé fin de manière générale j'ai quand même plutôt aimé les voyages que j'ai fait avec mes parents on s'entend à vrai dire techniquement j'aurais dû retourner à miami là au week-end de pâques donc du 10 au 13 avril sauf qu'avec le coronavirus c'est bien mes parents ne peuvent pas venir et ben moi non plus je peux pas sortir du pays donc ça sera pour une autre fois voilà en 2010 c'était ma première année de lycée et je vais sûrement t'apprendre quelque chose mais quand j'étais en seconde et bien j'ai pris comme option à rappliquer donc j'étais dans une classe où on était littéralement 31 filles et un seul garçon et donc pendant mon année de seconde option à rappliquer je suis partie avec toute ma classe aux pays bas pendant je pense une petite semaine pour aller découvrir les peintres hollandais donc on s'est fait tous les musées possibles et inimaginables sur la peinture hollandaise donc je me souviens du musée rembrandt enfin je me souviens de tellement de trucs qu'on a fait c'était d'ailleurs je pense mon seul voyage de classe que j'ai fait de toutes toutes mes années mes années d'études donc en 2012 c'est à dire l'année qui correspond à la fin de la terminale donc à mon bac et au début de ma première année de fac j'ai visité trois nouveaux pays en europe j'ai visité la belgique alors je crois que j'étais déjà allé avant mais aucune idée de quand c'était donc on va statuer que la première fois que je suis allé en belgique c'était en 2012 je suis juste allé à bruxelles en belgique je suis désolé les belges je connais tellement pas votre pays et donc les deux autres pays que j'ai découvert pendant l'année 2012 c'est la slovaquie et l'autriche la slovaquie parce que ma soeur était partie à cette époque là en erasmus elle a passé un an à bratislava et en l'occurrence bratislava donc la capitale de la slovaquie et vienne la capitale de l'autriche ne sont qu'à une heure de bus donc quand j'étais partie voir ma soeur avec mes parents on en a profité et on a visité les capitales des deux pays c'est impossible de pas déborder quand tu quand tu grattes des pays d'europe en fait un faux faut se résigner au fait que tu auras jamais une carte super propre c'est genre impossible alors là 2013 on commence les voyages qui sont plus intéressants pour moi dans le sens où j'ai bien plus de choses à te raconter parce que j'ai commencé à prendre beaucoup plus de photos beaucoup plus de vidéos à partir de 2013 2013 pour moi ça a été marqué par un voyage qui a été hyper important pour moi même si aujourd'hui je le prends avec beaucoup plus de recul 2013 c'est l'année où je suis partie pour la première fois au vietnam donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos j'ai fait un volontariat au vietnam si tu veux avoir mon avis sur ce volontariat sur le volontourisme en général je te mettrai une plaidys je te mettrai des liens dans l'écran ou dans la barre d'infos je vais pas m'étendre sur le sujet du volontariat mais le vietnam est un pays qui compte qui compte beaucoup pour moi c'est un pays que j'apprécie particulièrement pour sa culture pour son histoire pour pour ses gens pour sa gastronomie français si tu dois me demander un pays coup de coeur en fait je te dirais le vietnam automatiquement pareil je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne honnêtement j'en ai peut-être parlé mais je parraine un petit garçon au vietnam je passe par une association et je le parraine depuis depuis 2013 voilà donc maintenant il a dix ans et j'ai commencé à le parrainer quand il en avait trois il allait tout juste avoir trois ans et donc je reçois des lettres de lui tous les trois quatre mois m'envoie des petites news il m'envoie une carte à noël il est trop mignon si tu veux que je t'en parle plus dans une vidéo de mon parrainage n'hésite pas à me le dire parce que je suis assez transparente sur le sujet mais c'est pas l'idée de cette vidéo juste dis le moi en commentaire mais là je vais passer à l'année 2014 l'année 2014 aussi ça ça a changé beaucoup de choses l'année 2014 je suis repartie au vietnam et j'ai également découvert le cambodge avec ma pote aurélie on a fait un trip de trois semaines entre le cambodge et le vietnam ça a été plein d'aventures aussi c'est vraiment un trip qu'on a adoré faire toutes les deux je sais d'ailleurs qu'aurélie est retourné par la suite en voyage au cambodge quelques années plus tard mais on n'avait pas fait grand chose on va dire au cambodge cette année là parce que on n'avait que trois semaines pour visiter les deux pays finalement moi je voulais absolument retourner voir le petit garçon que je parraine est donc je voulais forcément passer par ho chi minh ville et on voulait voir toutes les deux la baie d'à long donc on était parti on était parti dans le nord du vietnam donc à hanoï et à long bay et au cambodge on avait juste visité la capitale donc nobben et les temples d'angor c'était déjà c'était déjà cool ça nous avait déjà donné un aperçu mais mais ouais le cambodge ça a été ma première découverte avec ce pays en 2014 d'ailleurs en 2014 juste avant de partir au cambodge et au vietnam avec ma pote aurélie eh bien j'ai ouvert mon blog donc j'ai ouvert mon blog le 9 juin 2014 c'est à dire que mon blog va avoir six ans cette année donc si tu ne le savais pas j'ai eu d'abord un blog avant d'avoir une chaîne youtube et mon blog d'ailleurs existe toujours il ya toujours des articles qui sont postés dessus je te le linkerai dans la barre d'infos mais n'oublions pas aussi que 2014 c'est l'année où je suis partie vivre pour la première fois à l'étranger je suis partie au canada où je suis aujourd'hui alors pas dans la même province parce que la première province où j'ai habité eh bien c'est l'ontario j'ai d'abord habité à ottawa c'était mon échange universitaire pour ma troisième année de licence je suis partie vivre à ottawa je devais rester un semestre donc quatre quatre mois la base finalement je suis resté un an pendant l'année 2014 je suis évidemment aussi allé au québec j'ai visité notamment montréal la ville de québec je suis aussi allé en gaspésie le premier voyage que j'ai fait en 2015 était à cuba j'avais une semaine de vacances avec la fac à ottawa et j'en ai profité parce qu'il ya des vols qui sont tellement pas chers de montréal jusqu'à baradero que j'ai décidé de partir pendant une semaine je suis partie en sac à dos je logeais chez l'habitant dans des casas particulares je pense que ça a été vraiment mon premier voyage sac à dos à proprement parler parce que quand je suis partie au cambodge et au vietnam en 2013 et en 2014 clairement je suis partie avec une valise j'avais le droit à 30 kg je me souviens avec vietnam airline j'étais partie avec une valise qui pesait 30 kg ok donc j'étais pas partie en mode road trip sac à dos pack pack ça a été vraiment mon premier voyage sac à dos je pense cuba ce qui me fait penser qu'en fait la première fois que je suis partie à cuba c'était pas du tout en 2015 c'était en 2003 avec mes parents aussi j'ai oublié de te le dire donc ouais j'étais j'avais fait une semaine de road trip dans l'ouest de cuba j'étais arrivée à varadero parce que les vols montréal varadero étaient moins chers bien sûr j'avais pris un bus depuis ottawa après j'avais pris mon petit vol à montréal et dès que j'étais arrivée à varadero j'étais pas resté à varadero parce que ça m'intéressait pas du tout je suis partie à la havane j'ai passé deux jours là bas et après j'étais partie à l'ouest à vignales dans la vallée des plantations de tabac et j'en garde un super bon souvenir il ya encore plein d'articles sur mon blog d'ailleurs à propos de à propos de cuba donc si tu as envie d'aller à cuba n'hésite pas à les checker j'ai essayé de les remettre à jour il n'y a pas longtemps donc voilà n'hésite pas à y voir et juste avant la fin de mon échange universitaire à ottawa j'en ai profité pour aller découvrir la ville de boston je pense que tu le sais déjà d'ailleurs il ya des vidéos qui sont un peu plus récentes qui date de l'année dernière de boston sur ma chaîne mais boston c'est une ville que j'ai vraiment adoré repartait en france je crois trois semaines plus tard c'était vraiment mon dernier dernier week-end mon dernier voyage en amérique du nord avant de repartir en france et fin 2015 je me suis repartie au canada pour mon master donc là j'ai pas visité plus de choses à la fin 2015 je suis je suis repartie à montréal mon master après on passe à 2016 et mon premier voyage de 2016 ça a été une nouvelle ville aux états unis un peu normal en même temps c'est assez proche du canada c'est plutôt pas cher on va dire comme week-end la plupart du temps si tu t'y prends en avance et cette fois ci j'avais découvert philadelphie et pendant mon année de master j'avais aussi découvert un autre état américain qui est pas celui auquel tu penses à la base on s'entend l'autre état américain que vous avez découvert pendant mon année de master mise à part donc la pennsylvanie quand je suis partie à philadelphie c'est la caroline du nord et là tu dois te demander pourquoi je suis partie en caroline du nord bah c'est simple une de mes meilleures potes étaient en échange à raleigh en caroline du nord donc à la nc state university il y avait des billets pas chers j'avais du temps j'ai demandé mes congés dans le boulot étudiant que j'avais à ce moment là j'ai eu mes congés je suis partie et ça m'avait fait du bien de partir en caroline du nord c'était au mois de mars il faisait bien plus beau et bien plus chaud qu'à montréal il n'y avait pas de neige en 2016 a aussi été donc la fin de mon master et le début de mon stage de fin d'études comme tu dois le savoir vu que j'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos j'ai fait mon stage de fin d'études dans une eng au cambodge voilà j'y suis retourné c'était une super expérience juste après mon stage de fin d'études au cambodge j'ai fait mon troisième voyage au vietnam qui était à vrai dire mon premier voyage seul 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 comme tu vois je suis resté dans des pays que je connaissais mais que finalement j'ai découvert bien plus que les premières fois où j'y étais allée et ensuite on passe à 2017 2017 c'est l'année où je suis rentrée en france je suis revenu vivre en france pendant dix mois pas été ma meilleure période je dirais mais j'ai quand même voyagé à ce moment là je suis notamment retourné à bruxelles en belgique pour passer un week-end avec une copine je suis aussi partie à milan en italie et j'ai découvert un autre pays qui est la Croatie donc j'étais partie pendant une semaine en Croatie j'étais partie à Dubrovnik à Split et à Zagreb c'est un pays que j'ai trouvé vraiment magnifique Zagreb a été un énorme coup de coeur il y a d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne qui datent vraiment on s'entend que c'était je pense les premières vidéos que je filmais donc pas trop de jugement s'il vous plaît mise à part la Croatie j'ai aussi découvert de nouvelles capitales européennes parce que je suis partie à Varsovie donc en Pologne et je suis aussi partie à Prague en République Tchèque alors la Pologne c'était pas la première fois que j'y allais comme tu vois en fait il y a plein de pays que j'ai complètement oublié de te parler avant parce que j'ai juste mal préparé ma vidéo qu'on se le dise en fait la Pologne la première fois que j'y suis allée c'était en 2011 j'étais en première et je suis partie faire un voyage avec mon lycée qui s'appelait le train de la mémoire et c'était pour aller visiter les camps d'Auschwitz dans le cadre en fait de mon cours d'histoire donc j'avoue que comme ça ça sonne pas du tout glorieux et voilà enfin bon on s'entend qu'on s'entend qu'il y a plus joyeux en fait comme thème de voyage pas très joyeux mais ça a été extrêmement intéressant et c'est un voyage que je conseille de faire mille fois je conseille vraiment à tout le monde d'aller visiter des camps de concentration parce que je pense que c'est une partie d'histoire qui est hyper importante et sinon bah là j'étais pas retourné visiter les camps d'Auschwitz je suis allée visiter Varsovie et donc comme je le disais je suis aussi allée à Prague en République Tchèque les deux villes étaient vraiment super cool si je devais choisir si je devais te conseiller une des deux villes je te conseillerais quand même plutôt Prague que j'ai beaucoup plus aimé et donc à la fin 2017 en novembre à vrai dire je suis partie pour ma troisième expatriation et c'était ma première fois en Amérique du Sud parce que je suis partie vivre au Brésil j'ai donc vécu à Curitiba pendant un an je me suis énormément baladé au Brésil tu peux d'ailleurs retrouver toute la playlist du Brésil toutes mes vidéos dessus de tous les voyages que j'ai fait sur ma chaîne donc si ça t'intéresse n'hésite pas à les voir donc j'ai vécu au Brésil pendant un an donc de novembre 2017 jusqu'à fin octobre 2018 je suis restée en fait au Brésil pendant toute cette année là on s'entend que le Brésil c'est quand même un pays qui est gigantesque je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir à faire et à visiter dans ce pays donc je me suis concentrée sur le fait de visiter le Brésil pendant toute l'année pendant laquelle j'ai vécu là bas à la fin de mon année au Brésil par contre je me suis dit que c'était un peu dommage si je repartais directement d'Amérique du Sud sans avoir visité d'autres pays donc j'ai pris mon sac à dos et je suis partie pendant cinq semaines en Bolivie et au Pérou donc j'étais partie de Corrediba au Brésil j'avais pris un avion jusqu'en Bolivie donc jusqu'à l'est de la Bolivie à Santa Cruz de la Sierra et après j'avais continué mon petit trip jusqu'à La Paz j'avais pris un vol interne de Santa Cruz de la Sierra jusqu'à La Paz et après j'avais fait que du bus jusqu'à jusqu'à Lima c'est tellement un pays que j'ai adoré la Bolivie le Pérou aussi mais à choisir entre les deux j'ai vraiment préféré préféré la Bolivie j'ai trouvé que c'était c'était un pays qui était beaucoup plus brut beaucoup plus authentique je pense aussi parce qu'il est moins touristique techniquement il y a un autre pays dans lequel je suis allée en Amérique du Sud mais on s'entend que je vais pas le gratter je suis allée au Paraguay c'est à dire que quand je suis allée visiter les chutes d'Iguassous donc en mai 2018 et bien vu que les chutes d'Iguassous sont à la frontière de l'Argentine du Brésil du Paraguay et bien j'ai passé une journée à Pontal del Este je crois que ça s'appelait comme ça qui est la ville frontière en fait mais bon on peut pas dire que j'ai visité le Paraguay donc voilà pareil je suis allée du côté argentin des chutes d'Iguassous on peut pas dire que j'ai visité l'Argentine pas franchement le dernier pays que j'ai eu l'occasion de visiter en 2018 c'était la Suède je suis partie pendant un week-end à Stockholm il faisait froid ça m'a fait très bizarre après ne pas avoir eu d'hiver pendant deux ans en fait mais c'était vraiment très joli c'est très cher par contre les pays scandinaves mais j'ai beaucoup aimé Stockholm 2019 c'est un peu plus récent donc tu sais déjà quand même où je suis allée et où j'ai voyagé en 2019 bah on s'entend que j'ai pas découvert d'autres pays spécifiquement déjà je suis revenue au Canada c'était super gros pour moi c'était c'était un peu c'est un peu un renouveau quand même ça faisait trois ans que j'étais pas retournée au Canada donc c'était vraiment cool pour moi mais j'ai quand même découvert d'autres provinces du Canada parce que je suis partie dans l'ouest du Canada pendant dix jours et j'ai découvert deux nouvelles provinces c'est à dire l'Alberta et la Colombie Britannique et enfin le dernier voyage en date que j'ai fait et dieu sait que ça remonte c'était Burlington avec ma copine Laura on est partis à Burlington on a donc découvert un nouvel état qui est l'état du Vermont aux Etats-Unis encore d'ailleurs que je gratte un peu sur certains certains endroits histoire que ça soit tout bon mais je suis bien contente d'avoir une nouvelle carte du monde donc voilà c'est fini pour cette vidéo c'est fini pour ma carte du monde j'espère que cette vidéo t'aura plu que tu auras pu en apprendre un peu plus sur moi et sur les voyages que j'ai fait d'ailleurs si tu as des questions sur certains voyages que j'ai pu faire n'hésite pas à me le mettre en commentaire j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao